Le concours de l'Eurovision, au départ, c'est un moyen de créer des liens entre les pays qui y participent. Alors on prend ces différents et on les laisse sur le pas de la porte. Et les candidats ont interdiction d'inclure un message politique, soit dans les paroles des chansons ou dans leurs performances sur scène. Mais pour une compétition qui se veut neutre, la géopolitique y est très présente. Ce sont souvent les mêmes pays qu'on retrouve au centre des remous. On a par exemple la Russie. Un an après le conflit avec la Géorgie en Ossétie du Sud, les Géorgiens présentent à l'Eurovision une chanson appelée We Don't Wanna Put In. Subtile jeu de mots. La chanson est jugée trop politique, les Géorgiens doivent la réécrire, mais ils refusent et finissent par déclarer forfait. En 2016, deux ans après l'annexion de la Crimée par la Russie, c'est l'Ukraine qui gagne l'Eurovision. La compétition est donc organisée l'année suivante à Kiev, mais l'Ukraine interdit l'accès à son territoire à la candidate russe. Et en 2022, pas non plus de Russie à l'Eurovision, le pays a été mis à l'écart au lendemain du début de la guerre en Ukraine. Les candidats ukrainiens sont bien sûr qualifiés pour la finale, et même très très bien partis pour gagner, si on en croit les sites de Paris en ligne. Il y a la Russie, il y a aussi les candidats israéliens qui font souvent parler d'eux à l'Eurovision. On ne compte plus le nombre de chansons sur le conflit israélo-arabe. La première date de 1974, c'était la deuxième participation d'Israël à l'Eurovision. Chaque pays scrute aussi les votes. Qui a donné des points à qui ? En 2009, il y a officiellement un cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Après l'Eurovision, plusieurs Azerbaïdjanais sont interrogés par leur ministère de la Sécurité nationale à propos de leur patriotisme, puisque selon leur relevé téléphonique, ils auraient voté pour le candidat arménien. Alors on a les belligérants qui règlent leur compte, on a aussi ceux qui prennent directement parti sur le plateau. C'est ce qu'a fait l'Espagne en 1982. On est en pleine guerre des Malouines. Le Royaume-Uni et l'Argentine se disputent la souveraineté de cet archipel de l'Atlantique Sud. A l'Eurovision, l'Espagnol Lucia accompagne sa chanson d'un tango argentin que beaucoup voient comme un signe de solidarité. Et puis il y a ceux qui en profitent pour s'exprimer sur la politique intérieure de leur pays. C'est ce qu'a fait la chanteuse finlandaise Krista Siegfrieds en 2013. Elle concourt avec une chanson intitulée « Marry me, épouse-moi » en anglais. Et elle termine sa prestation en embrassant une des danseuses sur scène. Geste polémique, surtout qu'un peu plus tôt cette année-là, la Finlande avait rejeté le mariage homosexuel. Sous-titrage Société Radio-Canada